Débat ce matin sur une loi qui fête ses 20 ans, une loi qui a cristallisé les patients au moment de son adoption et continue à nourrir des débats incessants sur notre modèle républicain universaliste. C'est la loi interdisant les signes religieux ostensibles à l'école, adoptée le 15 mars 2004 sous Jacques Chirac. Alors, loi nécessaire et protectrice ou loi de discrimination, nos deux débatteuses ce matin ne sont pas d'accord. Au micro de France Inter, Rocaïa Diallo, réalisatrice, journaliste pour le Washington Post et le Guardian. Bonjour. Natacha Polony, bonjour. Bonjour. Directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne qui lance une nouvelle formule jeudi. En deux mots, ça va ressembler à quoi ? Exactement. En deux mots, plus concentré, plus d'investigation, plus de piquant et 3,50 euros, on est les seuls à baisser les prix. Encore plus de piquant donc. C'est possible. Mais vous allez voir. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être là ce matin. Natacha Polony, vous avez consacré un numéro spécial de Marianne aux 20 ans de la loi de 2004 sur la laïcité. Vous dites que cette loi a été efficace. Vous en tirez un bilan positif. Mais vous dites aussi qu'elle se heurte de plus en plus à la jeunesse. 50% des lycéens se disent favorables au port de signes religieux à l'école, à tel point que vous déplorez, je vous cite, la bataille perdue de la jeunesse. Mais pour vous, cette loi qui a 20 ans, elle va dans le bon sens et elle a changé les choses ? Alors en fait, il faut préciser une chose, cette loi n'aurait pas dû exister parce qu'elle n'aurait pas dû être nécessaire. En 1989, quand il y a la première affaire du voile, l'immense erreur du ministre de l'éducation nationale de l'époque, Lionel Jospin, est de ne pas tout simplement rappeler que la circulaire Jean Zay, ministre de l'éducation du Front populaire, circulaire Jean Zay de 1936 est toujours en vigueur. C'est-à-dire que les signes religieux et politiques sont interdits à l'école. Au lieu de ça, on est en pleine vague multiculturaliste. Donc, on se dit, il ne faut pas froisser. Il demande l'avis du Conseil d'État qui lui-même est totalement dans cette vague-là et qui dit, on va laisser les chefs d'établissement se débrouiller avec le problème. Et c'est pour ça que la loi est devenue nécessaire, alors qu'en fait, la règle a toujours existé en France. Il n'y a pas de signes religieux dans les écoles. Et les restes de signes religieux d'une culture catholique étaient en train de disparaître. Et il fallait aller jusqu'au bout. Rocaïa Diallo, vous nous avez dit en préparant ce débat que vous aviez été choquée à l'époque par l'adoption de cette loi. Vous avez quel âge ? J'ai 45 ans. Voilà, donc vous aviez 25 ans et que 20 ans après, aujourd'hui, vous la trouvez toujours aussi problématique. En quoi et pourquoi ? Je la trouve problématique dans le sens où elle étend justement le champ de la laïcité en tant que principe. C'est un principe qui engage la neutralité de l'État et de ses agents. Il se trouve que dans l'école, en 2004, on a décidé d'étendre ce principe aux élèves. Ce qui fait que de l'école, en fait, le seul principe qui requiert, le seul service public qui requiert de ses usagers une neutralité ou au moins une forme de discrétion. Ce qui vraiment excède ce que devrait engager le principe de la laïcité. Et puis peu à peu, depuis 2004, on est allé chercher une forme d'abstinence religieuse sur tous les terrains. Par exemple, en ce moment, c'est le ramadan. Et la Fédération française de football s'est illustrée, encore une fois, cette année, en interdisant les pauses pour les joueurs de foot pendant le ramadan. Donc des pauses très très courtes qui consisteraient à quelques secondes pour prendre un verre d'eau et une date. Alors que tous les clubs, les fédérations de foot en Europe, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne, accordent cela. Et ça, au nom du principe de laïcité. Donc aujourd'hui, en fait, le principe de laïcité n'est plus compris comme un principe de neutralité, mais vraiment de neutralisation de l'expression religieuse et sur tous les terrains. Alors, on attache à Paul. C'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il faut revenir à l'histoire de la laïcité. La laïcité n'a jamais été un principe de neutralité. La neutralité, c'est un des éléments de la loi de 1905, qui est une loi de séparation des églises et de l'État dans laquelle le mot laïcité n'apparaît pas. La laïcité, c'est l'idée que dans l'espace public, nous ne mettons pas en avant nos différences, mais au contraire, ce qui nous rassemble. Et de là découle ce principe selon lequel l'école est un pilier particulier, puisque ce n'est pas un lieu d'exercice des libertés, c'est un lieu de formation de la liberté. Et c'est pour ça qu'on a le droit de porter des signes religieux à l'université, parce qu'on est entre adultes, et puis évidemment dans l'espace public, mais pas dans l'école. Pourquoi ? Parce que la liberté, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'un enfant, justement, est considéré comme mineur, c'est-à-dire qu'il faut le protéger. Et la laïcité, c'est le fait que la puissance publique protège contre l'emprise qui pourrait s'exercer, notamment par les religions, et empêcher un individu de développer sa propre liberté, et donc de choisir s'il veut croire ou pas. C'est tout simplement ça l'idée. C'est de dire, ce n'est pas parce que vous êtes né dans telle famille que vous êtes destiné à appartenir à telle communauté, et donc que vous ne pourrez pas en sortir. C'est pour ça, les religions, ce qu'elles détestent, c'est l'apostasie, c'est-à-dire le fait de pouvoir tout simplement changer de religion ou cesser de croire. Eh bien, la République protège les individus en leur disant, nous, on va faire en sorte que vous puissiez, si vous le voulez, ne pas croire. Et pour ça, à l'école, on évacue cette espèce de bouclier que les religions veulent absolument mettre sur les individus. On vous met un signe pour bien dire que vous appartenez à telle ou telle religion. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Roquet Adia ? Plusieurs choses, c'est que la question d'expression publique des religions, ce n'est pas une question qui engage la question de la laïcité. Souvent, on confond la sphère privée et la sphère domestique. Notre sphère privée, on la porte avec nous, où que nous soyons. Ce n'est pas la même chose que la sphère domestique ou la sphère de l'intime qui est chez soi. Donc, on a absolument le droit dans l'espace public d'exprimer ce que l'on est sur le plan religieux. Par ailleurs, à l'école, l'école tient compte des convictions religieuses. Par exemple, à la cantine, depuis plusieurs décennies, on propose des plats qui permettent aux personnes, selon leurs convictions, d'observer des restrictions alimentaires. Donc, ça veut bien dire que l'école saisit les élèves comme étant des êtres qui potentiellement ont des convictions. Si on doit se référer au texte, je rappelle que le premier article de la Constitution française dit « La République respecte toutes les croyances ». Donc, dans le principe de laïcité, il y a aussi le principe selon lequel la République doit faire en sorte que les convictions, que l'on croit ou non, soient respectées. Par ailleurs, ce que je trouve aussi intéressé... Pour aller plus loin, vous dites que la République doit respecter la Constitution, on demande à la République de respecter les croyances des uns et des autres. Le fait de dire que l'école est un lieu réservé, en quoi la République contreviendrait à cela ? On voit bien la dérive depuis 2004. Ce qui se passe, c'est que la commission Stasi avait demandé une liste limitative des signes religieux. La circulaire a demandé à ce que ces listes puissent intégrer tout nouveau signe religieux. Et en fait, une circulaire de 2022 dit que même des signes qui ne sont pas religieux par nature peuvent être interprétés comme étant religieux du fait du comportement de l'élève. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique quel comportement rend une Europe qui n'est pas religieuse sur un élève et qui l'est sur une autre. Ça montre bien qu'il y a une... Là, on est vraiment dans le profilage racial et dans le contrôle aux faciès. Par ailleurs, juste rapidement, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que quand on se souvient de la composition de la commission Stasi, il y avait deux fois plus d'hommes que de femmes. Et cette loi de 2004 affecte majoritairement des femmes. Donc, c'est une loi qui est aussi anti-féministe parce qu'elle empêche l'expression religieuse des femmes. Natacha Polony. Pardon, mais la loi, elle est la même pour tous. Le problème, ce sont que les religions ciblent les femmes et les obligent à porter des signes spécifiques. C'est pas la loi qui détermine. C'est la religion qui a un terrible problème avec les femmes et qui leur explique qu'elles sont coupables du désir qu'elles suscitent chez les hommes. Et donc, il faut être pudique. Mon féminisme, à moi, il considère qu'une femme, on n'a pas à lui dire si elle est pudique ou pas et qu'elle n'a pas à être pudique, elle fait ce qu'elle veut. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la question de ce que vous appelez le profilage ou ce genre de choses. La règle est la même pour tous et c'est le respect fondamental que nous devons à toutes les religions, quelles qu'elles soient, de les traiter de la même manière. Ça, c'est un élément fondamental. En revanche, on voit bien dans ce propos... Vous entendez ce qu'elle dit, Rokhaya Dialla ? Elle dit que c'est une disposition, c'est une loi qui discrimine particulièrement une religion, qui est la religion musulmane. Alors, venons-y. C'est pour ça que je rappelais à la circulaire Jean Zay. C'est parce qu'en fait, on a commencé à partir des années 80 à traiter différemment la religion musulmane des autres. Et ce que nous vivons aujourd'hui et qui explique ce que nous appelons dans Marianne le risque de la bataille perdue de la jeunesse, c'est que nous sommes pris en étau entre un islam, une vision littéraliste de l'islam et ultra-ritualiste qui est en train de progresser un peu partout. Notamment parce que vous avez des pays comme l'Arabie saoudite, comme le Qatar, qui financent des prêcheurs, qui viennent expliquer qu'il faudrait absolument porter des signes extérieurs pour être un bon musulman, ce qui n'a jamais été le cas dans beaucoup de traditions de l'islam. Ça, c'est le premier point. Donc, un islam littéraliste qu'on voit progresser dans le monde entier. Et face à cela, une globalisation culturelle menée par les Etats-Unis qui impose petit à petit leur vision, qui est une vision communautariste de la société. Les Etats-Unis sont le poste avancé. Pourquoi ? Parce que historiquement, les Etats-Unis, ce n'est pas comme l'Europe. L'Europe, c'est une société, la culture européenne, c'est la culture de la liberté qui pense l'organisation humaine en dehors de la référence permanente à Dieu. La France a poussé cette logique-là jusqu'au bout. Les Etats-Unis, c'est une société où Dieu est partout, omniprésent. Eh bien, la France est un îlot où on peut vivre sans Dieu, heureusement. Est-ce que le système communautariste américain est celui qui vous plaît ou aurait vos faveurs ? Chacun vient à l'école comme il veut, pour le dire simplement. Oui, le système qui me convient, c'est le système tel qu'il était dans les textes initiaux. Je veux dire, on est quand même aujourd'hui, en 2024, en train d'interpréter des robes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vous mets au défi, tous autour de la table, de distinguer une robe d'une abaya. Ce qui fait aujourd'hui qu'on distingue la manière dont une robe, le sens d'un vêtement sur une personne qui est musulmane, c'est le fait qu'on présume que cette personne a des convictions religieuses. Donc, on voit bien qu'on est dans une manière d'appréhender la laïcité qui porte sur les individus et plus sur les engagements de l'État. Et je trouve ça très intéressant qu'on fasse systématiquement une espèce de binarité entre la France et les États-Unis, alors qu'en fait, on est seul au monde. Je veux dire, si on regarde nos voisins européens, on n'a pas besoin de traverser l'Atlantique pour constater qu'on est les seuls aujourd'hui à traquer les jeunes femmes, leurs signes religieux. Et je veux dire, même une candidate, par exemple, je repense à Menel Ibtissem qui avait décidé de participer au concours de Voice sur TF1 avec un turban. Elle a été harcelée. Une étudiante comme Mariam Pouchout, qui est leader syndicale, au lieu de se réjouir du fait que des femmes musulmanes entrent dans l'arène du syndicalisme étudiant, on n'a absolument pas écouté ce qu'elle avait dit. On l'a harcelée du simple fait de se faire. Ça, ça ne se passe qu'en France, ça ne se passe pas dans les autres pays européens. Je pense que c'est un problème fondamental. Et que la façon, par exemple, dont Menel avait été harcelée était absolument dégueulasse. Mais il y a aussi des militants laïcs, des gens qui sont harcelés pour avoir soit changé de religion, soit osé se moquer d'une religion. Il y en a même qui sont morts. Et ce serait dommage de ne voir qu'une forme de harcèlement et pas l'autre. Parce que pour l'instant, c'est quand on défend la laïcité qu'on risque sa vie en France. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Sur la question de... Vous évoquez le modèle. Vous dites que le modèle français est le seul. Nous avons poussé jusqu'au bout cette idée qui est née en Europe de vivre en dehors de la transcendance. Parce qu'en France, nous avons la Révolution française, c'est-à-dire ce moment, 1789, où on pense le peuple souverain. Et le peuple souverain, ça veut dire qu'en effet, on peut constituer cette communauté politique sans aucun rapport aux autres. Eh bien, c'est un principe de vie apaisée entre gens qui sont différents. Parce que la France, justement, est un... Mais ce n'est pas très... Ce n'est pas très... Mais justement, parce qu'on ne le respecte plus. Et que l'enjeu, c'est d'enseigner... Mais si... Non, moi je peux... On peut revenir comme si l'histoire n'existait pas. La circulaire Jean Zay, elle existait. Moi, je peux revenir à une époque, par exemple, qui était une époque républicaine, mais qui était aussi une époque coloniale, où on permettait, par exemple, aux tirailleurs de respecter leur religion. C'est-à-dire que pendant les guerres mondiales, il y avait des gamelles qui avaient des formes différentes pour permettre aux soldats musulmans d'identifier les gamelles qui n'avaient pas de viande de porc. Donc là, la République est tout à fait capable, dans les moments de crise, de permettre aux musulmans d'observer leur religion. Sauf aujourd'hui. Mais les jeunes, on voit bien qu'il y a une portée discriminatoire dans ces mesures. Et je pense que la République se renie en faisant ça. La République est en train de lâcher face à une offensive. Vous faites comme s'il n'y avait pas des influenceurs musulmans pour dicter aux gamines sur TikTok le fait d'essayer de contourner la loi. Vous vous aveuglez, vous ne voyez pas que c'est une manipulation. Ce n'est pas de la liberté. La liberté, c'est un principe des manipulations. Mais quand on est influencé, c'est écrit dans le mot influenceur, et bien justement, ce n'est pas de la liberté. Merci à toutes les deux. Natacha Polony, Rocaïa, Diallo, merci d'avoir été là.